Bienvenue au château de Saint-Martin. Je voudrais vous présenter notre gamme, une gamme riche, variée, étendue dans le style, dans la variété des produits, à la fois dans leur packaging et à la fois dans leur goût. Alors je vais commencer par vous parler de la gamme Grande Réserve. Cette gamme Grande Réserve qui existe en rouge, en rosé et en blanc et comme vous le voyez déclinée dans plusieurs formats. C'est une gamme nuancée, c'est une gamme structurée, utilisant un maximum des cépages que nous produisons à Saint-Martin. C'est une gamme à la fois sur la structure, à la fois sur une palette de senteurs. On va avoir une gamme de vins qui va à la fois être une gamme de vins d'apéritif et à la fois une gamme de vins de la table et des vins de gastronomie comme des vins pour déguster sur des repas quotidiens. Je voudrais maintenant vous présenter la gamme Comtesse de Saint-Martin. Cette gamme Comtesse de Saint-Martin représente un petit peu l'histoire de notre famille et qui rend hommage à toutes les femmes de la famille puisque le domaine s'est transmis de femme en femme à une exception près et donc qui reprend des portraits de toutes ces aïeuls qui ont transmis le flambeau de génération en génération. Chaque bouteille a un portrait d'une aïeule et ce vin est fait à partir de vieilles vignes, des vignes de 30 à 80 ans d'âge. On va travailler sur cette gamme sur le côté très raffiné, très élégant, tout en nuances, à la fois en rosé, en rouge et en blanc. Ce sont des vins pour des repas élégants et raffinés. Ensuite, éternel favorite. Alors éternel favorite, là on est dans un vin que j'ai souhaité faire pour les femmes, dédié aux femmes. Bien entendu, les hommes ne seront pas exclus de cette dégustation, mais c'est un vin travaillé sur une notion de parfum, parfum de fleurs, parfum de fruits, un vin que l'on peut déguster à tout moment sans forcément automatiquement manger quelque chose avec, juste un vin de plaisir de tous les instants. C'est un vin qui existe uniquement en rosé et qui est travaillé sur le côté floral et sur le fruit. Et là maintenant, dans un peu les extrêmes de la gamme, on a le Comte d'Orange Chabot. Cette cuvée a été faite en hommage à mon grand-père, une grande personnalité du monde du vin, du tourisme, un vin que nous vinifions les années où le vin correspond au caractère, à la personnalité de mon grand-père, le Comte d'Orange Chabot. C'est un vin très structuré à son image. C'est un vin de garde, c'est un vin de gibier pour des repas de gastronomie, mais de gastronomie puissante. Et ensuite, le numéro 2 de Saint-Martin. Un vin léger, fruité, un vin de tous les jours, un vin de convivialité, un vin de copain. Alors ensuite, deux méthodes traditionnelles intéressantes. Bulle de blanc, bulle de rosé, deux styles différents. La bulle de blanc élevée sur latte pendant 24 mois. La bulle de rosé élevée sur latte pendant 12 mois. On va travailler sur le raffinement, comme dans le restant de la gamme dans le blanc. Et par contre, on va travailler plus sur le fruit, le côté croquant et gourmand dans le rosé. Une petite anecdote, c'est le mar. Le mar, un mar de Provence, relativement rare en Provence. Très intéressant parce que très parfumé, parce que élaboré à partir de l'ensemble des cépages de Saint-Martin. Donc, bien entendu, un alcool fort, digestif, spiritueux. Mais un vin, un produit qui est plutôt sur une gamme de senteurs également et très parfumé. Et pour finir, un produit qui nous est particulièrement cher parce qu'il représente les traditions de la Provence, le vin cuit. Le vin cuit est élaboré dans un chaudron, au feu de bois, à l'ancienne, comme à l'époque romaine, comme au Moyen-Âge, comme au XVIIIe siècle. Un vin cuit, cuit dans un chaudron en cuivre, au feu de bois pendant dix heures, puis qui va fermenter pendant plusieurs mois dans des barriques de quatre à cinq ans d'âge. Un pont entre un vin, un apéritif, un vin sucré. Je dirais que c'est plus un vin tendre. Alors, maintenant que vous connaissez la gamme dans la théorie, passons à la pratique. Je vous invite à venir déguster cette gamme. Merci.